Moi je trouve que les couples ont l'art et la manière de savoir se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Tu peux avoir un couple qui fait l'un pour l'autre, mais qui va souvent commettre ces deux erreurs. Alors que très honnêtement, elles peuvent être vite supprimées. Et c'est un ancien réflexe que l'on a depuis l'enfance. La première erreur, c'est le jugement automatique. On ne cherche pas à comprendre l'autre, on cherche immédiatement à le repousser, le juger. Pourquoi ? Pour se surélever. Pourquoi ? Pour justifier que nous avons raison. Une question d'égo mal placé. Le premier point qu'il faut supprimer dans un couple, et pourtant beaucoup sont faits l'un pour l'autre, c'est le jugement. Tu ne sais pas gérer tes finances comme ton père. Et la vaisselle, tu l'as fait mal. Et le ménage, et puis de l'autre côté on peut avoir, aussi comme autre conseil, « Ah ben c'est parfait, moi je te donne le conseil d'abandonner parce que ce travail il n'est pas fait pour toi. » C'est du jugement tout cela. Et au bout d'un moment, ce jugement, je vous l'ai fait d'un acide sur un métal. Même si le métal est costaud, il va se corroder avec un acide. Et c'est de l'acide le jugement. Le premier défaut à supprimer ce réflexe toxique, c'est le jugement. Et le deuxième mauvais réflexe qui vient pourrir la plupart des couples, c'est la projection. C'est-à-dire qu'on pense que l'autre va tout de suite réagir comme nous on voudrait qu'il réagisse. Ou alors on pense tout de suite que l'autre pense comme nous. C'est faux. Il n'a pas les mêmes pensées, il n'a pas le même passé, il n'a pas la même expérience. L'autre. Un exemple, souvent tu peux retrouver un homme qui va faire une grosse critique à son épouse sur un vêtement. Mais peut-être que lorsque toi on critique la chemise que tu as achetée, ça ne te touche pas. Mais chez une femme, c'est la pire des choses à faire, surtout qu'elle la fait pour te faire plaisir souvent. Et inversement, mesdames, ce qu'un homme a horreur, c'est paraître incompétent, impuissant techniquement. Génétiquement, il est là pour voir besoin de sa famille, pour protéger sa famille. C'est un peu cliché, mais on retrouve cela quand même. Et lorsqu'une femme dit à un homme, tu t'es planté, tu as vu le repas du mariage, c'était une catastrophe. Tu as vu le repas d'hier soir, tu as vu. Alors pour elle, ce n'est pas une critique forte, ce n'est pas un jugement énorme. Mais pour l'homme, il le prend ici. Éviter la projection et le jugement, il vaut mieux éviter si on veut sauvegarder son couple. Avoir un couple uni sur la durée, passionné, qui est désireux l'un de l'autre, qui se projette sur le même futur, avec les mêmes valeurs, oui c'est possible. Mais il faut éviter le jugement et la projection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada